Merci, donc moi c'est Nadou, merci d'être venu, d'être sorti du lit si tôt. Notre propos aujourd'hui c'est le dividende universel, l'unité de mesure économique sous logiciel libre. Donc je vais vous présenter le plan de cette présentation. On va définir la monnaie, donc dans une première partie, qu'est-ce que la monnaie ? Ensuite on va parler de la première fonction, donc la moyenne d'échange pour faire société. La deuxième fonction, une unité de mesure commune, la monnaie utilisée c'est de la dette, comparaison de monnaie et moyens d'échange existants. En deuxième partie on va parler de la TRM, c'est la théorie relative de la monnaie, avec ces quatre libertés économiques, l'axiomatique, l'humanité est un flux. Nous verrons aussi l'équation de création du DU, le DU c'est le dividende universel. Puis dans cette partie, le dernier point sera la propriété de convergence des comptes coproducteurs du DU. En troisième point, on verra la mise en pratique de la TRM, avec Dunitaire, le cœur générateur du DU et sa toile de confiance. L'écosystème Dunitaire et ses applications clientes. Et puis on prendra l'exemple de Césium qui est donc une des applications clientes. La mise en pratique de la JUNE, donc la G1, donc prononcée JUNE, on parlera de où faire son marché, et puis on abordera rapidement le juge économicus et puis les modules d'approfondissement de la TRM. Et puis si on a un peu de temps, on fera un petit résumé de tout ça et une petite conclusion. Donc je démarre cette présentation par qu'est-ce que la monnaie ? Donc on a fait quelques recherches et puis on est tombé sur des textes très anciens, donc pour un le plus ancien d'Aristote, moins 350 ans avant Jésus-Christ, qui nous disent aussi à propos de la monnaie. C'est pourquoi on a recours à la monnaie qui est, pour ainsi dire, un intermédiaire. Elle mesure tout, la valeur supérieure d'un objet et la valeur inférieure d'un autre. Par exemple, combien il faut de chaussures pour équivaloir à une maison ou à l'alimentation d'une personne. Faute de quoi, il n'y aura ni échange, ni communauté de rapports. Voilà, donc il y a des mots-clés ici qui sont très importants, que je vous ai mis en gras. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait aussi Nicolas Copernic au 16e siècle, qui a aussi, lui aussi, dans le traité de la monnaie, tenté de définir la monnaie. Et ça dit ceci, donc j'ai extrait cette partie, qui dit que la monnaie est une mesure commune d'estimation des valeurs, qui doit toujours être fixe et conforme à la règle établie. Autrement, il y aurait de toute nécessité des ordres dans l'État. Acheteurs et vendeurs seraient à tout moment trompés comme si l'aune, le boisseau, donc ça c'est des unités de mesure, ou le poids ne conservait point une quantité certaine. Donc est-ce qu'on peut en conclure de ces deux extraits ? En fait, c'est que la monnaie se définit selon deux grandes fonctions. En tout cas, un moyen d'échange, c'est sûr, et une unité de mesure commune de biens et de services. Donc là, je laisse la parole à Mathieu. Donc nous allons définir la première fonction de la monnaie, qui est de servir de moyen d'échange pour faire société. Alors là, nous pouvons voir un schéma qui nous montre le troc, en fait. Une société sans monnaie, donc il y a Alice, Chris et Bob, ça peut être trois communautés d'individus qui produisent des valeurs. Et s'ils veulent échanger leurs valeurs, ils sont obligés nécessairement d'accepter la réciprocité, la valeur réciproque de l'autre. Mais s'il n'y a pas de réciprocité, ils ne peuvent pas échanger. Et donc, depuis 5000 ans, les individus ont trouvé une solution, c'est d'utiliser un intermédiaire d'échange, un moyen d'échange, donc une monnaie, qui permet de faciliter les échanges très facilement. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils utilisent des chiffres mesureurs pour mesurer les valeurs. Ça permet d'éviter la nécessité de réciprocité. Et donc, on peut voir dans l'histoire, les premiers supports de monnaie étaient des monnaies marchandises. Et puis, on est passé aux monnaies métalliques, solides. Et puis, aujourd'hui, toutes les monnaies sont cryptées, en fait. Ce sont des crypto-monnaies. Voilà. Alors, la deuxième fonction de la monnaie, c'est de servir d'unité de mesure commune. Alors là, c'est très important. Voilà, nous allons comparer les autres types d'unités de mesure que nous utilisons pour mesurer les températures, le temps, les distances. À chaque fois, nous utilisons des unités de mesure qui sont facilement vérifiables et qui comportent un invariant spatio-temporel, qui ne varie pas dans l'espace et dans le temps entre les observateurs. Par exemple, pour mesurer les températures, le degré Celsius, un degré Celsius, c'est un centième de l'écart entre le gel et l'ébullition de l'eau, à 1024 hectopascales, évidemment. Tous les individus sont égaux, à l'instant T, mais aussi à l'instant T plus 1, face à cette unité de mesure qui est donc facilement vérifiable et qui comporte un invariant. Pour le temps, pareil. La seconde, c'est en gros le temps d'oscillation du rayon du Soleil au travers de la tombe de césium. Cet événement, il est identique, donc il ne varie pas en fonction des individus, ni dans l'espace, ni dans le temps. Pour mesurer les distances, nous avons utilisé une part du méridien terrestre, un 40 millionième, un mètre, c'est un 40 millionième du méridien terrestre. Nous vivons tous sur la même planète. C'est donc bien une unité de mesure qui comporte, qui est facilement vérifiable, quand même assez facilement, et qui comporte un invariant spatio-temporel. Ce sont donc des étalons neutres, neutres entre les individus. Ils permettent donc une propriété de symétrie entre nous, qui permettent de générer la compréhension, la collaboration, l'élaboration de projets, en dialoguant, pour en échanger de façon symétrique. Nous pouvons faire société avec ces unités de mesure, donc, je le répète, parce qu'elles sont vérifiables facilement et comportent un invariant. Qu'en est-il de la monnaie utilisée ? Comporte-t-elle un invariant spatial et temporel, vérifiable par autrui ? Est-ce un étalon neutre ? Alors, cette monnaie utilisée, c'est quoi ? L'euro. C'est de la dette. Donc, évidemment, la dette ne comporte pas d'un variant spatial et temporel. Alors, on va voir. Comment est créée la monnaie dette, l'euro ? Par la rencontre de deux agents. Un agent bancaire et un agent non bancaire. La monnaie dette ne se crée pas par un seul agent. Ne se crée pas, contrairement pas. Parce que beaucoup de gens croient par juste les banquiers. Pas du tout. Il faut qu'il y ait un agent non bancaire qui signe un titre de dette. Un agent bancaire qui l'accepte, évidemment. Cet agent bancaire vérifie que l'agent non bancaire est bien solvable. La majorité des agents non bancaires qui créent la monnaie, qui signent des crédits, sont les ministres d'État. 80%, 82% de l'euro est créé par les ministres d'État. L'agent bancaire, donc, va créer, ex nihilo, on dit, mais en fait, à partir du titre de dette, la monnaie. Et cette monnaie percole, donc, dans la société, dans la baignoire monétaire, on peut voir, en formant, en dessinant une asymétrie, une pyramide. Ceux qui sont au-dessus de la barre rouge sont les créateurs de monnaie, ce sont les agents non bancaires qui signent des crédits. Et ceux qui sont en dessous de cette barre rouge, eh bien, c'est tous les individus qui utilisent ces unités de mesure, de monnaie-dette, cet euro, alors qu'ils ne participent pas à sa production. Ils sont forcément dominés. Et ils doivent, de facto, a fortiori, travailler, obtenir un salaire. On le voit dans une petite icône, là, qui vous fait comprendre un peu notre situation. On est obligé de travailler au bénéfice de ceux qui créent la monnaie, afin d'obtenir deux, de ces derniers, de la monnaie qu'ils produisent. Et donc, si vous n'avez pas accès au travail, pour obtenir de la monnaie, il vous reste, quoi, l'aide sociale, et puis le vol. Pour ceux qui sont tout en bas, la pyramide. Voilà comme conséquence socio-économique. La monnaie étant créée par un titre de dette, les remboursements détruisent ce titre de dette. Les remboursements sont détruits. L'intérêt, c'est le paiement du salaire des banquiers. On ne peut pas non plus l'abolir. Donc, il va dans la poche des banquiers qui, après, achètent ce qu'ils veulent dans la baignoire, dans la société. Et donc, la conclusion, double conclusion fondamentale, à retenir de cette simple, quand même, quelque chose qu'on devrait tous nous apprendre à l'école, de ce schéma qui est quand même assez simple à comprendre, c'est que l'absence d'invariants spatiales et temporelles, et la dette créatrice de monnaie, engendre une société inégalitaire, fondamentalement, c'est la source des inégalités, basée sur la compétition et la recherche de croissance, ce que certains appellent, en gros, le capitalisme. Voilà, donc, pour montrer que l'inégalité et le capitalisme, entre guillemets, sont conséquences mécaniques, physiques, sociales, d'un type de monnaie utilisée, qui ne comporte pas, donc, d'invariants spatiales et temporelles. Alors là, on y va, c'est le dernier diapo où on va parler encore des autres types de monnaies que la monnaie libre. Donc, c'est un tableau comparatif de différents types de monnaies et moyens d'échange existants. Nous n'en connaissons que quatre. Le premier type de monnaie, elle a plusieurs noms, c'est la monnaie bancaire, la monnaie dette, la monnaie crédit, l'argent, les monnaies locales complémentaires, sont de la monnaie dette. Le deuxième type de monnaie, enfin, de moyens d'échange, donc, c'est ce qu'on appelle le sel, le troc, le jardin d'échange universel, l'échange marchandise, ou le créditant d'activité, c'est la même chose. Le troisième type de monnaie, ce sont les bitcoins et altcoins, depuis 2009. Il y en a plus de 3000 aujourd'hui. Puis, on va y arriver après, on va bien décortiquer cela, la monnaie libre, qu'on appelle aussi la monnaie en dividendes universels, la monnaie en revenus de base, selon les catégraphés économiques, axiomatiques de la théorie relative de la monnaie, de Stéphane Laborde, écrite sous licence libre en 2010. Alors, on y va. La monnaie crédit, la monnaie dette, l'euro, comment est-il produit ? De façon centralisée. Son type de production est centralisé, on le voit, la pyramide. Est-ce qu'il existe donc un principe d'invariance spatiale et temporelle ? Eh bien non. Là, on peut voir l'évolution de l'euro depuis l'an 2000. On peut voir, on peut voir cette chute en 2008, ce palier, cette crise économique. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'invariance, en tout cas temporelle, on peut voir temporelle, dans la création des euros. Le code d'émission de la monnaie dette, il est privé et privateur. Double peine. Alors maintenant, les selles, les trocs, donc les moyens d'échange sans monnaie. Alors, leur type de production, entre guillemets, il est décentralisé. Un simple libre de compte entre agents économiques permet de troquer, d'établir des échanges. Est-ce qu'il y a une invariance spatiale et temporelle ? Eh bien non. C'est limité vraiment à des individus qui acceptent la réciprocité, et qui se connaissent. C'est vraiment limité dans l'espace et dans le temps aussi à des petites communautés. Des tribus, ça existe encore aujourd'hui sur la planète. Des individus qui n'utilisent pas de monnaie, eh bien ils ne font pas société. Ils vivent en tribu. Le code d'émission, eh bien il est ouvert. Tout le monde peut troquer, évidemment, mais il n'est pas commun, justement, parce que, voilà, il ne permet pas, il ne comporte pas le troc, le sell, ne comporte pas d'invariance spatiale et temporelle. Les bitcoins et altcoins sont décentralisés ? Très bien, il n'y a pas de centre émetteur de bitcoins, il n'y a pas de banque. Les bitcoins comportent-ils et les altcoins, les autres cryptomonnaies, comportent-elles une invariance spatiale et temporelle ? Eh bien non, il y a une dissymétrie, on va dire, dans le code même de ces types, de ces cryptomonnaies, puisqu'elles nécessitent un minage et donc un privilège de ceux qui ont des grosses machines, voilà, ou qui ont en tout cas pu miner en premier. Donc, le code d'émission de ces cryptomonnaies, il est ouvert, tout le monde peut décider de miner des bitcoins ou d'autres types de monnaies, cryptomonnaies, mais il n'est pas commun, on n'est pas tous égaux face à la création de ces cryptomonnaies qui nécessitent une preuve de travail par minage, donc qui nécessitent une utilisation énergétique très forte, il faut en gros trois centrales nucléaires rien que pour le bitcoin. Alors maintenant, voilà, c'est parti, maintenant on va vous parler que de la monnaie libre, la monnaie, donc on répète, la monnaie libre d'unitaire Junin, d'unitaire, c'est le logiciel libre, le générateur de la monnaie libre. Donc ce dividende universel, il est décentralisé, vraiment en paire à paire numérique, comporte-t-il une invariance spatiale et temporelle ? Bien justement, c'est sa spécificité de comporter même une symétrie précisément spatiale et temporelle entre les individus selon quel code ? Un code qui est donc public, commun, un code qui ne varie pas, qui est la vitesse moyenne de renouvellement du vivant. On le voit à travers ce petit... Tous les individus naissent, vivent et meurent. C'est commun à tous les individus vivants. Alors on va décortiquer cette chose que la TRM, la théorie relative de la monnaie, décrit précisément de façon mathématique. Et alors avant de décrire une théorie, la TRM s'affaire d'abord à établir un cadre, un cadre axiomatique, les cadres libertés économiques axiomatiques d'une monnaie libre. comme à l'instar des quatre libertés du logiciel libre que j'ai mis en noir ici, mais là je vais vous lire uniquement les quatre libertés économiques. Donc la première liberté, la liberté du choix de son système monétaire. Une monnaie libre ne peut pas s'imposer. Et d'ailleurs, est-ce que la monnaie euro respecte cette liberté du choix des systèmes monétaires ? Non, puisque si vous vendez quelque chose, vous êtes obligé de proposer un prix si on vous le demande en monnaie euro. Il faut le savoir. Si vous êtes sur le territoire européen. La deuxième liberté, c'est la liberté d'utilisation des ressources. Cette utilisation doit être conforme à la non-nuisance réciproque. C'est ça la non-nuisance. C'est quand il y a réciprocité. C'est la clause loquéenne. Par exemple, je suis dans le désert, je trouve une source d'eau, j'ai le droit d'utiliser cette ressource, mais je dois en laisser pour les autres. Et si j'utilise toute l'eau et qu'il y a d'autres personnes qui en ont besoin, je dois leur compenser ce monopole que j'ai d'utilisation de ressources que j'aurais initiée. La troisième liberté, très importante aussi, c'est la liberté de production et d'estimation de toute valeur. C'est la notion de relativité des valeurs. Une valeur absolue n'existe pas. Aucune valeur est absolue. Il n'existe pas de valeur intrinsèque aux choses. Toute valeur est relative à l'observateur. Un verre d'eau, par exemple, on revient à l'eau, un verre d'eau dans les Pyrénées n'a pas beaucoup de valeur avec toutes les sources qu'il y a. Par contre, ce même verre d'eau dans le désert, il y a beaucoup de valeur. Donc, voilà, les valeurs sont relatives dans l'espace entre individus et dans le temps aussi par rapport aux individus. La dernière liberté, qui est la quatrième liberté, c'est la liberté d'afficher les prix, de comptabiliser, d'échanger réellement dans cette monnaie choisie. C'est cohérent. Voilà, une fois qu'on a établi, qu'on a compris ces quatre libertés économiques axiomatiques, voilà ce que nous enseigne la théorie relative de la monnaie. Eh bien, elle nous enseigne, je pense que tout le monde le sait, mais on a tendance à l'oublier, c'est que l'humanité est un fait de vie. Personne n'est éternel. Nous naissons, nous vivons et nous mourrons. Alors là, nous pouvons voir, chronologiquement, de 1938 à 2054, les individus qui naissent, on voit, on est tous bébés, puis adolescents, puis adultes, on voit un individu en rouge, là, qui est né, en 1940, eh bien, en moyenne, les individus nés en 1940, eh bien, ils vont mourir en moyenne, en moyenne, 80 ans plus tard. Pareil, en 1974, en bleu, un individu qui naît en 1974 a de grandes chances, en moyenne, de disparaître en 2054. Et on peut voir que pour chaque génération, eh bien, il y a des valeurs qui sont mesurées et que ces valeurs, elles changent au cours du temps. Donc, aucune valeur ne peut servir d'un variant, ne peut servir de référence au dividende universel, ne peut servir de référence à une bonne unité de mesure. Et les individus, pareil, ils changent au fur et à mesure du temps et on s'aperçoit même qu'ils changent selon un cycle. Ils changent tous les 80 ans, tous les individus se renouvellent. Eh oui, en moyenne, toujours en moyenne, bien sûr qu'il y a des gens qui vont vivre plus longtemps que 80 ans, mais en moyenne, tous les 80 ans, la société se renouvelle. Et on peut le voir à travers cette cascade, les gouttes d'eau forment une cascade, c'est toujours la même humanité, c'est toujours la même cascade, mais c'est jamais les mêmes gouttes d'eau. Il y a quand même un délai, un temps de résidence, on va dire, humaine, des gouttes d'eau dans cette cascade. Donc en haut, c'est la naissance des gouttes d'eau, leur vie, c'est leur chute qui dure 80 ans et la mort une fois que les gouttes atteignent le sol. Et donc, cette espérance de vie de 80 ans, cette hauteur de flux correspond, en fait, si on veut, si on cherche à établir une symétrie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de privilège des jeunes sur les anciens ou des anciens sur les jeunes, eh bien, on obtient de cette prérogative de chercher la symétrie spatiale et temporelle une célérité de la vie humaine, un petit c, une constante de 10 % par an. La vitesse moyenne de renouvellement de la vie humaine est de 10 % par an. Alors là, on y va. Nous sommes dans une école d'ingénieurs en mathématiques. Alors voilà, la théorie relative de la monnaie établit une équation du divident universel de façon mathématique. C'est un mathématicien, Stéphane Aborde. Je ne le suis pas, donc excusez-moi pour les petites disgrétions que je vais faire. Mais voilà, alors cette équation du DU, elle provient d'une recherche de concrétiser une symétrie spatiale et temporelle, c'est-à-dire de concrétiser une égalité à l'instant T entre les membres et une équité entre les générations. Donc on peut le voir, la première contrainte, c'est l'écart entre deux individus à l'instant T doit être égal à zéro face à la création monétaire et on va dire l'écart entre les générations successives doit être égal à une constante, la célérité, dont je parlais juste avant. Donc le résultat de ces deux contraintes que nous voyons là est une forme unique. C'est ça que démontre la théorie relative de la monnaie. C'est une valeur économique qui se crée sous la forme d'un DU, un dividant universel dont le montant, le nombre de jules, est proportionnel à la masse monétaire moyenne. Et ceci est vrai pour N éternellement stable. N, c'est le nombre de membres. Donc on a bien le DU à l'instant T qui est une proportion qui est égale à la célérité donc multipliée par le portefeuille moyen. Mais comme le nombre d'individus n'est pas stable, là N n'étant pas éternellement stable, à l'initialisation d'une monnaie comme en ce moment-là depuis deux ans et demi. La june, la monnaie libre, elle s'initialise. Mais il peut y avoir aussi des variations à la baisse. Imaginons que des gens soient déçus et révoquent leur compte. Il y aurait donc un nombre de membres qui baissent. Eh bien, nous avons choisi une bonne forme du DU. C'est l'équation du second degré. Une équation qui convergerait vers ce rapport, ce premier rapport qui est de la forme du DU de demain, le DU à T plus 1, est égal au DU d'aujourd'hui, plus CO carré fois M sur N. CO carré, le carré de la célérité fois le portefeuille moyen. Autrement dit, donc, pour un nombre stable, un nombre de membres stable, eh bien, la deuxième équation convergera vers la première. Nous avons quoi comme paramètre ? cette sacro-sainte célérité de 10% par an. Alors, nous avons choisi de partager l'année en deux pour ne pas faire un palier trop élevé. Donc, à chaque équinoxe, le petit c choisit précisément de 4,88%. Le DU à l'instant zéro, le premier bloc, nous étions 59 membres, était de 10 junes. Et les variables, eh bien, c'est la masse monétaire et le nombre de membres qui évoluent, évidemment, au fur et à mesure du temps. La june, ainsi, se produit via un dividende universel, donc c'est un paquet quotidien pour tout être humain membre de la toile de confiance june qui est de la forme 1 DU par personne et par jour. Le montant du DU, c'est-à-dire le nombre de june dans le DU, est identique chaque jour jusqu'au prochain équinoxe, donc, où le DU sera alors réévalué. Alors, voilà, une propriété, encore une fois, qui est démontrée dans la théorie relative de la monnaie, donc on est encore dans la théorie, mais, voilà, c'est la propriété de convergence des comptes membres coproducteurs de la monnaie libre. Alors, on voit trois comptes, là. En bleu, le compte d'un membre, donc c'est en dividende universel, c'est en relatif à la masse monétaire, ce n'est pas une vue quantitative des comptes, c'est une vue en relatif. On voit en bleu, donc, un entrant, ou on pourrait dire un pauvre, en monnaie libre. En jaune, c'est quelqu'un qui a la moyenne, il perçoit le dividende universel et donc, il reste à la moyenne sur 80 ans, c'est sur une espérance de vie. Et en rouge, on voit un individu qui est donc deux fois plus riche que la moyenne. Et qu'est-ce qu'on a ? On s'aperçoit que rien que la création du dividende universel, là, on estime que les individus, soit ils vendent autant qu'ils achètent, ou bien qu'ils ne font pas d'échange, ce qui n'est pas possible dans une société. Donc, on va plutôt considérer qu'ils achètent autant qu'ils vendent. Comme ça, on voit vraiment l'influence de la création monétaire sur leur compte. et bien on voit que le riche et le pauvre convergent à la moyenne en une demi-vie. Il y a bien une symétrie spatiale et temporelle. Donc, il n'y a pas de privilège. Et le compte épargné des riches perd de son poids économique, ce qui va pousser, on le verra après, les épargnants au-dessus de la moyenne à prêter leurs dividendes universels. Et donc là, maintenant, on va passer la théorie à la pratique. Parce que depuis le 8 mars 2017, le logiciel dont on va parler maintenant d'Unitaire permet donc de générer et d'utiliser cette monnaie libre à l'aide de ses clients et donc permet de faire nouvellement société. À toi, Nadou. OK. Merci. Donc là, on va passer à la mise en pratique de la TRM. Donc, l'Unitaire, c'est le cœur générateur du DU. Donc, ça a demandé quatre ans de développement. C'est donc une technique technologie donc aussi écrite en Timescript. Donc, c'est un C-Geek qui a beaucoup travaillé, qui a été rejoint par d'autres développeurs. On va aussi parler de la toile de confiance qui permet une blockchain écolo. Donc, on va voir pourquoi on l'estime écolo. Parce que seuls les nœuds membres volontaires, donc en ce moment, il y en a 73. Au moment où on a fait les slides, en tout cas, il y avait 73 nœuds qu'on appelle nous forgerons parce qu'il n'y a pas de minage, qui font partie de la toile de confiance, qui participent sans course à la preuve de travail, au calcul, à l'écriture des blocs en permanence. Il y a un tiers qui peuvent être en dormance. Il n'y a pas de récompense monétaire, donc pas d'incitation économique au calcul des blocs, contrairement aux autres blockchains. Mathieu en a parlé tout à l'heure, comme par exemple Bitcoin. Donc là, je vous ai fait une petite représentation de ce que pourrait être la blockchain d'unitaire. Donc, on voit qu'un nœud membre calcule un bloc toutes les 5 minutes. Et la blockchain, vous connaissez sûrement, mais c'est un grand livre de... un registre, un grand livre de comptes sécurisé, un falsifiable. Et chaque bloc serait une feuille où on peut retrouver l'écriture. Donc, pour d'unitaire, ça va être les certifications, les transferts, par exemple. On peut aussi voir l'écriture de soldes ou les certifications. Qu'est-ce que je peux en dire d'autre ? En ce moment, d'unitaire est en train d'être réécrit en Rust. Et pour la petite histoire, c'est Héloïse, un montpellierain, qui a, je pense, découvert, en faisant mes recherches, a découvert Rust ici dans Capitole du Livre en 2017 et qui s'est mis en tête de réécrire d'unitaire en Rust pour, toujours dans cette volonté de monter en l'échelle et de sécuriser le système. Alors, le système ? Donc là, on passe à l'écosystème justement de d'unitaire et ses applications clientes. Donc, on l'a dit, c'est de la licence libre. Donc, c'est du GNU à GPL V3. Donc là, on a autour des nœuds unitaires ses applications clientes. Donc, au nombre de trois, il y a Silkai, Sakya. Donc ça, c'est plutôt pour les avertis, je vais dire. C'est plutôt des clients qui sont écrits en Python, je pense. et ils sont plutôt en ligne de commande, donc c'est plutôt pour des avertis. Je vais plutôt vous parler de Cisium parce que c'est le client le plus utilisé, le plus fringlé, le plus sympa et que la majorité des gens utilisent. On peut le télécharger sur tout support et notamment sur Linux. Après, il n'y a vraiment pas d'excuses pour ne pas télécharger l'application Cisium. Il suffit de taper Cisium Cisium.app et donc Cisium, c'est le client le plus simple comme je disais d'utilisation. Elle permet notamment la création et la recherche des comptes dans l'annuaire, l'affichage des certifications, on y retrouve aussi le solde et les transferts et ça permet aussi la visualisation du réseau et le contenu des blocs. Donc, quand vous avez téléchargé que vous souhaitez créer un wallet, des comptes, un compte, donc vous avez la possibilité de choisir soit d'ouvrir un simple compte portefeuille, donc dans ce cas, vous trouvez un identifiant et un mot de passe qui génèrent automatiquement une clé publique, donc il faut absolument sauvegarder, écrire précieusement vos identifiants et votre mot de passe, je ne le dirai jamais suffisamment parce qu'on le répète régulièrement, c'est du décentralisé et quand on est dans un système décentralisé, je rappelle que la responsabilité elle porte sur nos épaules, il n'y a pas une hotline qu'on appelle pour avoir son mot de passe, donc il faut être responsable et sérieux. Donc une fois que vous avez un compte portefeuille, vous pouvez démarrer l'expérimentation, vendre des biens, des services ou je peux vous faire aussi un don pour pouvoir commencer à expérimenter la june. Sinon, vous pouvez aussi avoir la possibilité, vous pouvez ouvrir un compte membre, donc là, le compte membre, c'est le compte producteur du DU, donc là, il faut être d'autant plus vigilant il faut en identifier un mot de passe suffisamment solide, donc une longue phrase par exemple, il y a un mot de passe solide, qui va vous générer une clé publique qui va être associée à un pseudo, donc on ne vous demande pas de carte d'identité, ici on est en décentralisé, c'est une clé publique avec un pseudo, et donc mes préconisations quand vous êtes dans ces étapes-là, c'est de bien lire et accepter la licence, de toute façon, Césion vous la propose, donc aussi, je conseille aux gens de faire ça plutôt dans un temps calme et accompagné, sauvegarder l'identifier en mot de passe, parce qu'il n'y a pas de tiers, rencontrer, aller à la rencontre et connaître au moins 5 membres, donc ça, c'est la question de certification pour être dans la toile de confiance, et puis surtout télécharger le fichier de révocation. Donc là, je vous ai mis une photo de mon compte membre, en fait, donc là, c'est bien moi. Moi, je fais le choix de mettre une photo non prénom, et puis ici, vous avez le début de ma clé publique. Et puis, sur la gauche, c'est les gens qui m'ont certifié, c'est les certifications reçues, j'en ai reçu 39, et à mon tour, j'ai certifié, donc j'ai émis 56 certifications, et on a un paquet de 100 certifications, je pense, pour deux ans. Alors, sur cette partie-là, vous avez un visuel sur la vie de mon compte, en fait. La chose à retenir ici, c'est les 10,11 junes, donc ça, c'est le DU que je coproduis, puisque je suis membre de la toile et vivante, donc je coproduis 10,11 junes par jour. En bleu, vous avez un visuel sur les entrées, le positif, donc j'ai eu des dons, j'ai vendu des choses, donc j'ai reçu de la monnaie, et puis un négatif, c'est mes petites emplettes, vous avez vraiment un visu sur mon compte membre. Donc, ces transactions, en fait, elles sont visibles sur les blocs qui sont calculés, et là, j'ai choisi de vous mettre le bloc, j'ai pris le 270,946, qui a été forgé par Donadieu, donc Jean-Luc, qui a forgé ce bloc, et on peut, de manière volontaire, il n'y a pas de, comme on l'a expliqué, il n'y a pas d'incitation à la récompense, donc merci Jean-Luc. Et là, on voit effectivement qu'on peut lire ce qui a été écrit, on a une opération, donc un transfert, il y a eu donc les certifications, on peut voir aussi, qu'est-ce qu'il y a, et puis, un nouveau membre. Donc aussi, sur Cisium, on a la possibilité, tout le monde peut voir ces données-là, donc par exemple, pour voir l'évolution de la masse monétaire, ce qui est important de retenir ici, c'est le portefeuille moyen qui est passé de, la masse monétaire était de 590, parce qu'ils étaient 59 le 8 mars 2017, et aujourd'hui, quand on a fait les slides, on est passé à 11 millions, donc ça, c'est la masse monétaire totale et le portefeuille moyen, il est de 4700 jeunes. Donc voilà, 2373 membres, c'était hier soir, donc peut-être qu'il y a eu des rentrées. Donc de ces 49 membres, effectivement, on voit qu'il y a une belle progression, on est à plus de 2373 membres et puis, la dernière image, là, c'est important de voir qu'en fait, c'est une monnaie qui est une monnaie d'échange, quand on l'utilise, on voit bien ici, c'est le PIB, on a le nombre de transactions, ainsi que le volume échangé, et on voit très bien la progression jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en novembre, là, on est en novembre 2019, avec des pics, quand on a fait, par exemple, des événements comme des marchés de Noël ou des choses comme ça. Comme je le disais, c'est une monnaie, un intermédiaire réellement d'échange, la mise en pratique de la June, donc, ou faire son marché, mais partout, partout, il y a des membres, partout, il y a des gens qui ont de la June, qui ont un portefeuille ou qui sont membres et avec qui vous pouvez échanger. Donc là, vous avez une carte pour ceux qui ont choisi de se géolocaliser, on a ici le nombre de personnes par région, par ville ou par département, on peut être un peu chevin, il y en a beaucoup en Occitanie, notamment à Toulouse, mais pas que, donc là, il n'y a pas l'Europe, mais il y en a aussi en Espagne, beaucoup en Belgique, ça va de Douarnenez en Bretagne, en Suisse, donc il y en a de plus en plus. Les plateformes d'échange, donc la plus utilisée, on va dire, c'est Géchange, vous avez des demandes et des offres de services et de biens. Géchange.fr Géchange.fr, il y a Géannonce.org, bon là, je ne les ai pas tous cités, mais il y a aussi Géambien.fr et puis, la barre de progression, donc ça, c'est un développeur qui a mis ça en place pour financer des projets, donc des caisses communes, en fait, de financement participatif en monnaie libre, donc ça, c'est très important et puis, en visu, en ligne vivo, donc des marchés classiques, lors de nos rencontres, on peut s'échanger des biens et des services. Alors, si vous ne souhaitez pas faire de, ouvrir de compte une portefeuille ou un comptement, vous pouvez, vous pouvez utiliser, enfin, expérimenter le jeu Géconomicus et les modules d'approfondissement de la TRM. Alors, c'est quoi le jeu Géconomicus ? en fait, c'est un jeu de simulation, on joue avec des valeurs et des cartes valeurs et des cartes monnaies. Ça se déroule en deux temps. Dans un premier temps, on simule une société sous monnaie dette et dans un deuxième temps, une société sous monnaie libre. et ensuite, on a une analyse en dernier, on a une analyse des résultats et là, on va comparer la part des valeurs créées par personne et la part moyenne des valeurs créées ainsi que le poids des inégalités. c'est très important. Je ne vous dis pas les plus, je ne donne pas plus de détails mais voilà, on trouve souvent les mêmes résultats. Donc, c'est une expérience qui a été faite, je crois, une soixante de fois. Voilà. Et puis, pour ceux qui souhaitent pousser la compréhension, l'approfondissement, il y a d'autres modules. Donc, le module Galilée, il y a Yolande Bresson et puis, ça va jusqu'à Godel, carte Godel et j'ai libre de X. Donc, il y a quelques développeurs qui ont fini le module Yolande Bresson, je crois, ou l'émi, je ne sais pas trop. Il n'y a que quatre individus qui sont allés jusqu'au troisième module. Donc, il y a encore du pain sur la planche intellectuellement, on va dire. Alors, en résumé, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le cadre axiomatique, la monnaie libre, se positionne dans quatre libertés axiomatiques. Elle se caractérise par deux symétries, une spatiale, une temporelle, une équation. Le DU de demain est égal au DU d'aujourd'hui plus CO²FRM sur N. Vous allez bientôt voir les t-shirts avec cette équation. Je produis un DU de jeûne par jour. J'exprime les prix en DU. Je mesure tout selon ce DU journalier. C'est une mesure stable qui comporte une invariance spatiale et temporelle. Il faut le répéter. C'est une création monétaire donc symétrique précisément dans l'espace entre les individus et dans le temps entre les générations qui ne génère pas d'inflation ni de déflation, qui génère un auto-équilibre à la moyenne par la notion de propriété de convergence des comptes et tout le système est transparent. En conclusion... Alors, en petite conclusion, l'expérience de l'utilisation du DU, donc l'unité de mesure économique qui comporte un invariant relativiste, permet aux utilisateurs depuis le 8 mars 2017 de développer librement leurs aspirations à l'autonomie économique, sociale et culturelle de type collaboratif. mutualiste et contributive. Les formes d'économie qui semblent se libérer sont de type circulaire d'usage et de fonctionnalité, du solide, durable, du recyclable et du réparable. Voilà ce qu'on constate. À l'image de la sobriété énergétique de l'écosystème d'unitaire, la toile de confiance semble privilégier le respect du vivant et s'orienter vers l'usage des ressources énergétiques facilement renouvelables. Voilà. Merci pour votre attention. et on a, il nous reste quelques minutes pour peut-être des questions, réponses. Allez, c'est parti. Merci. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'aurais deux questions sur la présentation que je viens de voir. Le premier, c'était sur la première partie de la présentation sur le fait que les... Ça part du principe que les gens dépensent autant que ce qu'ils gagnent quand il y avait les deux schémas de convergence. sauf que si c'était le cas, il n'y aurait aucun problème avec l'euro puisque le gros problème notamment, c'est le fait que les gens deviennent milliardaires et du coup, chocent toute la valeur qui ne va pas aux autres personnes. Donc, si on mettait pareil un seuil maximum, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Et la deuxième question, c'est par rapport à la consommation d'énergie de la blockchain parce que même si on ne mine pas, le fait d'avoir une blockchain qui continue à croître de manière continue fait que rien que le fait de maintenir cette blockchain, en tout cas, le Bitcoin, il y a ça aussi comme problème. Il n'y a pas que le minage, il y a aussi le fait que la blockchain est tellement énorme que l'échange de la blockchain elle-même consomme énormément. Voilà. Merci. Alors, oui. D'abord, pour cette deuxième question, non, justement, elle n'est pas énergivore. Elle consomme très peu cette blockchain d'unitaire. Elle est sobre énergétiquement et la base de données, justement, certes, elle va grossir, mais au fur et à mesure que les informaticiens Ah, d'ailleurs, on a oublié un style. Au fur et à mesure que les informaticiens eh bien, viennent dans la monnaie libre, eh bien, ils travaillent. Donc, on propose sur Toulouse, là, les 14e rencontres de la monnaie libre, vous pouvez voir ici. Il y en a tous les 6 mois dans des villes différentes. Et donc, le but de ces rencontres, c'est de faire rencontrer les informaticiens afin justement d'optimiser parce qu'il y a besoin de passer à l'échelle. Alors, aujourd'hui, on pourrait dire que la blockchain d'unitaire pèse le poids énergétique d'une souris comparativement au bitcoin ou même à l'euro qui, lui, pèserait le poids d'un éléphant. Donc, je veux bien qu'on réfléchisse à anticiper la montée à l'échelle de cette monnaie libre. Mais il faut savoir déjà qu'on part de très bas et qu'on va se soucier au fur et à mesure. Ça s'entretient, une monnaie, à faire en sorte qu'elle consomme encore moins d'énergie. Et notamment, c'est ce que va permettre d'unitrust, donc d'unitaire en langage rust, qui va permettre de pouvoir optimiser en tout cas le contenir cette base de données en utilisant le moins d'énergie possible. Donc, ce n'est pas un problème. Quand il y a un problème, on va dire qu'il y a toujours une solution. Pour la première question, c'est... Ah oui, alors, la convergence des comptes. Alors ça, non, ça, c'est une spécificité, une propriété. Une propriété, en fait, ce n'était pas attendu. Une propriété unique de la monnaie libre. C'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas le retrouver en monnaie dette, en monnaie non libre. Parce que là, on voit, je vous ai dit, la création monétaire, l'effet de la création monétaire sur des individus, sur les comptes d'individus. La création monétaire sur les comptes, monnaie, dette, sur les individus, elle est là. Vous voyez, c'est quelques-uns en haut qui dominent tous les autres. La pyramide. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une convergence des comptes au fur et à mesure du temps. La monnaie épargnée au-dessus du portefeuille moyen perd son poids économique avec le temps. On peut dire autrement que le riche, s'il s'en va au Bahamas dans les paradis fiscaux avec sa richesse en dividende universel, eh bien, les autres individus qui restent, eux, sur le territoire, eux, vu qu'ils coproduisent la monnaie avec lui, eh bien, en fait, vont faire diluer, leur coproduction commune va faire diluer l'épargne du riche qui s'est cachée au Bahamas avec sa bourse. Eh bien, en fait, sa bourse va ne pas générer... Elle ne va pas manquer, en fait. Elle ne va pas manquer pour les autres qui, eux, sont restés en France et qui, eux, coproduisent la monnaie. Et voilà, ils vont faire fondre, on va dire, l'épargne du riche qui est planquée au Bahamas juste par la création monétaire. Les échanges, après, c'est indépendant. C'est-à-dire que là, on peut très bien... Ça peut s'inverser, c'est-à-dire l'entrant, celui qui est en bleu qui commence à peine, il suffit qu'il vende une valeur, par exemple, un logiciel ou, je ne sais pas, un service informatique à celui qui est très riche, comme c'est notre cas aujourd'hui. On a vendu pas mal de choses. On a loué une maison, par exemple, en june. Donc, on se retrouve, nous, avec un... On a un portefeuille à peu près de 9... On ne l'a pas vu, de 9 000 junes chacun. Le portefeuille moyen est de 4 700 junes aujourd'hui. On l'a vu. Donc, nous sommes, on va dire, des individus en rouge. Les jaunes sont à 4 700 junes et vous, les nouveaux entrants, vous êtes donc en bleu, là. Eh bien, si vous nous vendez un service vraiment qui nous plaît beaucoup, eh bien, nous allons... Et que vous nous le faites payer assez cher, eh bien, on va vous refiler toutes nos junes. On va se retrouver à votre place, on va se retrouver bleu et vous, vous serez rouge. Vous voyez ? Donc, c'est... Mais, en fait, oui, en effet, si la personne ne fait aucun placement, sa monnaie ne se fructifie pas, mais pour moi, c'est exactement comme l'euro. Si le mec part au Bahamas sans faire aucun placement, avec l'évolution de la monnaie, forcément, il perd la valeur et donc il se stabilise. Après, là où, par contre, je suis d'accord... C'est important. Toute valeur étant relative, un placement n'existe pas dans le sens où vous pouvez placer et perdre vos sous. Placer, ça ne veut pas dire forcément que ça va rapporter. Toute valeur étant relative. Bien sûr, mais voilà. En tout cas, sur le principe que s'il part et qu'il garde juste son argent qu'il a sur lui, dans toutes les autres monnaies, c'est pareil, il va... Non, pardon. Par contre, juste là où je suis d'accord, s'il produit la monnaie, il va justement assécher ceux qui ne produisent pas la monnaie. On est sur deux types de créations, en fait, complètement différentes de monnaies. C'est-à-dire qu'en monnaie, en monnaie dette, sous monnaie euro, actuellement, c'est complètement, comme on l'a démontré, complètement asymétrique, alors qu'en monnaie libre, avec le dividende universel, c'est chaque membre de la toile de confiance qui coproduit sa part quotidienne. Donc, il pleut toujours un petit peu. Alors qu'en monnaie dette, actuellement, il y a une concentration de cette création, de cette monnaie, en fait. Et du coup, il y a, au niveau topologique, ça dessine, il y a de la rareté dans certains endroits. Donc, d'où, par exemple, les Gilets jaunes. On peut voir ici, regardez un exemple qui veut répondre à votre question. On voit ici, en haut, le compte du RSA, en quantitatif. On voit bien qu'en l'an 2000, le nombre d'unités euro dans un RSA mensuel était de 398 unités. Et chaque année, on parle du coup de pouce. On nous parle du coup de pouce. Et oui, en quantitatif, le RSA monte. Ça augmente. Ça augmente. Il est aujourd'hui autour, je crois, de 600 euros. Donc, en effet, le RSA, quantitativement, monte. Mais la production totale d'euros, on voit la masse monétaire, on ne nous en parle jamais, d'ailleurs, la quantité des crédits existants. La masse monétaire euro grandissant plus vite que le RSA, eh bien, quelle est la part relative du RSA, le poids économique du RSA ? Il n'a jamais été aussi bas aujourd'hui. Ça explique un petit événement, les Gilets jaunes, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Eh bien, ils ressentent une baisse de pouvoir d'achat alors que leur SMIG, enfin, le SMIG et le RSA augmentent quantitativement. Ça cause un gros problème. Tout ce que je disais, justement, c'était juste par rapport au fait que les riches se stabilisent vers la moyenne. Par contre, le fait que les pauvres remontent vers la moyenne, ça, je suis d'accord que c'est quand même une belle avancée sur la monnaie libre. Merci. Merci. J'avais une question à propos de Césium, justement. Il y a deux ans, j'ai été introduit à la monnaie libre par Aloïs. J'ai ouvert un compte sur Césium et du coup, il avait ouvert deux comptes portefeuilles pour moi. Du coup, je n'ai jamais pu être certifié sur ce compte-là. Est-ce que c'est un problème qui est encore d'actualité ou pas ? Donc, le compte portefeuille, vous pouvez, sur l'application Césium, on peut demander à ce qu'il devienne membre. Vous pouvez le transformer. Si vous savez retourner, si vous savez y aller, si vous avez votre identifiant ou votre mot de passe, vous pouvez demander... Ce n'est pas ça le souci, c'est qu'en fait, il a inscrit deux fois dans la blockchain que ce compte-là devenait membre. Et en inscrivant comme ça deux fois, ce compte, il est complètement bloqué, il ne peut plus devenir membre. J'ai vu ça avec Denis Lablume, on a essayé de chercher... On ne peut avoir qu'un compte membre, effectivement, là, ça devient un peu compliqué. Non, mais ça se règle. Au bout de deux mois, ça se règle que toute activité, au bout de deux mois, si elle n'a pas abouti, elle est oubliée. C'est vraiment une étape importante. Ce que je préconise, c'est vraiment de prendre le temps et surtout de ne pas le faire faire par quelqu'un, c'est vraiment d'être acteur dans cette démarche. Comme on l'a dit, c'est la première des libertés, c'est de la choisir. Donc, du coup, il y a une phase de compréhension. Et une fois que vous êtes vraiment sûr que vous avez envie d'expérimenter, le simple compte portefeuille permet d'expérimenter et puis de tisser des liens. Et puis, dans un deuxième temps, si vous avez envie de devenir coproducteur de DU, prenez vraiment le temps de le faire au calme, de bien lire la licence et de bien noter, effectivement, votre mot de passe, l'identifiant le mot de passe et la clé publique qui est vraiment unique et qui vous identifie. On est vraiment dans un nouveau paradigme, c'est-à-dire qu'on essaie de faire passer ce message qu'on a envie de construire une société décentralisée, sans dominants. Et du coup, on a des responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la communauté. Donc, ça implique beaucoup de responsabilités. Excusez-moi, je voudrais que vous reveniez sur les financements participatifs et je voudrais savoir, si j'ai bien compris, les comptes, c'est forcément des personnes physiques et ça peut être des personnels moraux. Voilà, c'est ça que je voudrais savoir, c'est comment ça se passe si on veut financer le projet de quelqu'un, ça c'est bien, mais par contre, si on veut financer le projet d'un collectif et du coup, ça ne va pas sur une personne, c'est pareil, je sais que dans les monnaies locales qui sont des monnaies d'aide, j'ai bien compris, mais ça permet aussi y compris de payer une partie du salaire de ces salariés en monnaie locale et donc de favoriser une économie locale, est-ce que là, il serait envisageable, il serait possible de payer une partie du salaire en d'une pour favoriser ça ? Merci. Oui, bon, la question, effectivement, on n'a pas abordé, je n'ai pas abordé que les... je n'ai abordé que les comptes portefeuille, les comptes membres pour les personnes, mais effectivement, associations, entreprises, organisations, peuvent ouvrir un compte. Ce compte, elle ne sera pas producteur de DU, par contre, parce que c'est seules les personnes vivantes en fait qui sont productrices du DU et on peut, effectivement, il y a eu déjà des expériences de caisses de financement participatif, c'est un institut, je ne sais pas, d'altarne, qui a demandé à un certain nombre de jeunes pour financer des ordinateurs, achats d'ordinateurs pour les mettre sur les nuques et pouvoir faire des jeux aux enfants. Donc, du coup, son projet a été financé à même 150%, je crois. On peut le voir sur J'annonce. Et puis, la question des entreprises, donc payer des salariés, effectivement, on a des chefs d'entreprises qui ont plusieurs salariés. Il y a à Toulouse, par exemple, Joliba, Altisnet à Caser et qui, effectivement, vendent des produits et des services en juin et je pense que Olivier Fontaine, par exemple, qui a une boîte à Caser, va faire le 13e mois un genre de prime en juin à ses salariés. On peut répondre après aux questions au stand ? On a un stand aussi et puis surtout, on peut insister rapidement sur la 14e édition des RML qui a lieu ici à Toulouse. On reçoit les informaticiens le week-end prochain, du jeudi 28 au 1er décembre 2019. Je vous invite à venir. Sinon, les liens pour aller plus loin, vous avez mlog1. Donc, ça, c'est le site local, Forum d'Unitaire, c'est pour les développeurs. Donc, si vous voulez nous aider, allez-y. Monnaie-Libre-Libre, on pourrait faire plutôt un site généraliste et puis, un super site créationmonitaire.fo très, très garni de Stéphane Laborde. Voilà. Merci. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501